Un dimanche après-midi, dans une petite ville près de Chattanooga, un groupe s'est réuni pour une fête des sacs à main. Nous représentons le fil de la paix, une initiative locale. C'est sous l'égide de l'AMFA qui est l'association d'amitié entre des femmes adventistes et musulmanes. Nous avons organisé une fête pour les sacs à main et c'était chez quelqu'un. Elle a invité certains de ses amis de l'église qu'elle fréquente. Puis, nous nous sommes installés et leur avons montré les sacs. Bien sûr, nous disposons d'une variété de modèles. Il n'y a pas deux sacs qui se ressemblent, nous y veillons. Chaque achat est un unique et chacune possède un modèle unique et qui lui est propre. À l'intérieur de chacun des sacs, nous avons glissé une petite étiquette qui parle de la réfugiée qui a cousu ce sac et un peu de l'AMFA. Nous demandons à chaque dame qui achète de prier pour cette réfugiée. La fête des sacs à main étant terminée, Mona aide Darlene à ranger ce qui reste. Mona, qui est arrivée comme réfugiée il y a 11 ans, est à la fois dirigeante de l'AMFA et styliste pour le fil de la paix de Chattanooga. Nous vendons beaucoup de sacs à main et Dieu nous bénit à travers toutes ces personnes qui viennent ici. Nous attendons donc avec impatience la prochaine réunion, chaque fois que nous allons dans une autre maison. Peut-être que le mois prochain, ce sera chez moi. Pendant l'été, l'AMFA organise un cours d'été pour les enfants réfugiés musulmans afin de les aider à s'intégrer dans l'Amérique d'une manière divine. En même temps, nous avons commencé des cours de couture pour les femmes et c'est là que nous avons commencé avec Peace of Threads, de sorte qu'elles apprennent réellement à coudre, à coudre des sacs à main et qu'elles puissent maintenant les vendre et gagner un peu d'argent. Ces lundis, les femmes du fil de la paix de Chattanooga se réunissent pour leur cours de couture hebdomadaire. Le cours a lieu dans différentes salles de l'église, bien qu'elles espèrent un jour avoir un lieu plus permanent. Nema commence la journée par un bref témoignage. Les femmes parlent de leur semaine. Darlene revient sur le sujet de dimanche après-midi, fait quelques annonces et après une prière, elle commence à concevoir un nouveau sac à main. Une partie de l'expérience ne consiste pas seulement à apprendre à coudre, mais aussi à se réunir, à faire connaissance, à écouter leurs besoins, leurs expériences, et à les partager avec nous en tant que responsables, avec elles, mais aussi entre elles, car beaucoup de ces dames ne se connaissaient pas auparavant. Elles ont donc des soeurs à qui elles peuvent faire appel pour répondre à leurs questions et partager les hauts et les bas de la vie. Randa, qui était infirmière au Soudan avant de venir en Amérique comme réfugiée, commencera ses études pour devenir une secrétaire médicale plus tard cette même année. Cela m'a aidée à organiser mon temps d'abord, et mes garçons, ils aiment ça aussi. Quand j'ai eu la machine à coudre, ils m'ont dit « Oh maman, on n'a pas besoin de jeter nos vêtements, tu peux les coudre pour nous ». J'organise mon temps pour la couture, l'enseignement à mes garçons, et le nettoyage de ma maison, en faisant ce que je veux. Au début, je n'aimais pas coudre, mais maintenant, j'aime vraiment coudre. Je cousais dans mon pays, donc quand elles m'ont ajoutée au groupe Ampha, elles m'ont désignée comme dessinatrice. Je suis arrivée ici en tant que réfugiée. C'est à mon tour d'aider les réfugiés, les aider avec ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent, surtout les femmes. Maintenant, ils ont un revenu tous les mois. Je suis heureuse quand je les vois très heureux. Le projet est une grande bénédiction pour moi personnellement. On commence parce qu'on nous donne de la main d'œuvre. C'est vrai que je peux faire des kilts et des costumes, mais cela ne procure pas la même joie que les projets de couture avec ces dames. Elles sont enthousiastes à l'idée d'acquérir une nouvelle compétence. Cela leur donne quelque chose à faire pendant leur temps libre et leur donne la possibilité de gagner un revenu. Pour certaines de ces femmes, elles n'ont jamais, jamais eu d'argent de poche. J'aime voir les femmes heureuses. J'aime voir les femmes créées et dans l'interaction. Nous sommes une communauté et nous aimons le partage. Et tout cela, pour Dieu. Veuillez prier pour les relations qui se forment au sein de ce projet. Nous vous remercions pour le soutien que vous apportez à la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada